Alors bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence à cette quatrième conférence de France-Amérique latine. Donc après Haïti, l'Équateur et le Chili, aujourd'hui nous allons parler du Brésil. Donc pour nous éclairer, nous avons invité Thiarajou Pablo D'Andrea, sociologue à l'Université fédérale de San Paolo et coordinateur du Centre d'études périphériques. Thiarajou, bonjour, merci d'avoir accepté de nous consacrer ce moment. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter? D'accord, merci Monique, merci France-Amérique latine pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi au Brésil, ce soir en France. Je m'appelle Thiarajou Pablo D'Andrea, je suis professeur dans l'Université fédérale de San Paolo. Je suis le coordinateur d'un centre de recherche qui s'appelle Centre d'études périphériques. J'ai vécu en France déjà pendant 12 ans, entre 2016 et 2018. Et bon voilà, je suis là pour partager quelques idées sur le Brésil. Je souhaite que nous pouvons passer un très agréable soirée, même que le sujet n'est pas le plus agréable. C'est parler du Brésil de l'actualité. Merci. Merci Thiarajou. Donc nous avons une heure et demie. On propose donc de prendre successivement trois thèmes d'intervention autour de trois questions. La première donc sur la conjoncture actuelle politique et sociale du Brésil. La deuxième donc un panorama un petit peu plus large. La deuxième question concernera plus concrètement la crise sanitaire et la gestion du corona, la situation de l'épidémie au Brésil. Et dans un troisième temps, on te demandera d'évoquer les perspectives et les résistances. Et à la fin de chaque partie, on propose qu'il y ait des questions, un échange avec les auditeurs. Voilà donc la première question, ça concerne l'analyse un petit peu de la conjoncture, sachant que tout le monde le sait ici, le Brésil vit une crise inédite, peut-être la plus forte, la pire de son histoire au niveau politique, social et économique, et maintenant sanitaire. Le président Bolsonaro, comme tout le monde le sait en France, parce que c'est très relayé par les médias en termes de brèves, défraie la chronique avec ses déclarations provocantes, irresponsables et apparemment relativement inconscientes. On sait aussi qu'il est isolé, il y a une partie de ses alliés qui sont en train de le lâcher, il y a des ministres qui ont démissionné de son gouvernement. Bon, il y a beaucoup de questions. Il y a le rôle de l'armée qui est très, très important, puisqu'il y a autant dans le gouvernement que dans toutes les institutions, les militaires sont très présents. Donc, il y a beaucoup de questions. Voilà, donc, quelle est ton analyse de ce moment politique? Monique, je pense que parler du Brésil aujourd'hui, c'est parler d'un moment très, très dur pour notre pays. Et pour faire quelques analyses avec précision, je pense que d'abord, nous devons faire une petite digression historique jusqu'à les manifs qui sont passés l'année de 2013 au Brésil. Après ce moment-là, nous avons vu les élections de 2014, où un candidat de la gauche, que c'était Dilma Rousseff, a gagné les élections. C'est la candidate de Lula, en fait. Mais, Dilma Rousseff a gagné les élections avec une croissance politique de la droite. La gauche a gagné l'élection, mais le pouvoir politique est de la droite. Ils ont fait la majeure partie de l'Assemblée nationale. Et surtout, ils ont gagné la rue. Ils ont gagné l'opinion publique. Depuis de ce moment-là, le gouvernement de Dilma Rousseff, il a recoulé beaucoup. On a vu, entre les années 2015 et 2016, plusieurs manifestations de la droite. La droite a gagné la rue. Les conservateurs ont gagné la bataille de la ZD, ont gagné la bataille idéologique. Et ce scénario, c'était le scénario qui a construit la possibilité de l'impeachment de Dilma Rousseff. Un impeachment qui s'est passé en 2016, après un processus totalement illégal. Mais déjà, dans ce moment, la gauche n'avait pas les pouvoirs politiques. Sans le pouvoir politique, la gauche a été vaincue. C'est ça, c'est ça qui s'est passé. Depuis là, nous avons vu un profondissement de la crise politique au Brésil qui va construire la candidature de Jair Bolsonaro. Et le phénomène Jair Bolsonaro, c'est un phénomène qui a été construit pour plusieurs agents sociaux, qui aujourd'hui, c'est disons démocrates, mais qui ont construit le phénomène Jair Bolsonaro. Pourquoi ? Pour empêcher la gauche de suivre dans les pouvoirs politiques. Nous pouvons parler de les rôles des médias. Nous pouvons parler de les rôles du judiciaire. Nous pouvons parler de les rôles des partis politiques du centre du spectre politique. Tous ces agents ont aidé la candidature de Jair Bolsonaro. C'est pour ça que nous devons faire ces petites décisions historiques. Parce que tous ces agents, aujourd'hui, ils sont en train de faire un déplacement de sa responsabilité historique. C'est ça que je voudrais dire. Bolsonaro a été élu en 2018 dans une élection frauduleuse. C'est le minimum que nous pouvons dire. C'est une élection que nous avons vu beaucoup de fake news qui ont été partagées pour WhatsApp à millions de personnes, millions de personnes. Ils ont produit une vraie fabrique de messengers. Et cette fabrique de messengers a aidé à la construction et à la déconstruction de la pensée à gauche. Nous avons vu la violence contre les activistes et militants de gauche. Nous avons vu la violence contre les mouvements populaires. Nous avons vu une élection très, très violente. Et encore, nous avons vu la prison de la pré-candidat Lula. Après, un processus judiciaire faillible. C'est un processus judiciaire illégal. Mais ce processus a réussi à empêcher Lula d'être candidat. Dans ce scénario, Jair Bolsonaro est élu. Je pense qu'un parallèle à le gouvernement de Bolsonaro ou même à cause du gouvernement d'extrême droite de Bolsonaro et de son antécesseur, Michel Temer, nous avons vu l'approfondissement de deux choses que je crois être remarquables. La destruction de la société salarière au Brésil et la destruction de l'État-providence. Ça veut dire la destruction de tous les services publics au Brésil. Santé, éducation, habitation, transport, logement. Je crois que c'est très important que vous sachiez qu'aujourd'hui au Brésil, nous avions des 13 millions de chômeurs. nous avions un numéro indéfini de travailleurs informels. Nous avions une régression du travail formel. Nous avons 15 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Nous avions 30 millions de personnes sans eau potable. C'est ça le Brésil d'aujourd'hui. En parallèle à ce scénario économique très grave, nous avons aussi une crise politique. Les gouverneurs de Bolsonaro menacent tous les jours les institutions démocratiques. ils menacent les judiciaires. Le même judiciaire que dans un moment il a appuyé. Ils menacent l'Assemblée nationale. Ils menacent les mouvements populaires. Ils menacent les militants de gauche. Derrière Bolsonaro, il y a des secteurs d'extrême droite de la société brésilienne. ce secteur est formé pour un groupe d'armées. Il est formé aussi pour des hommes d'affaires, d'entrepreneurs, des plus riches de la société brésilienne. pour ça que Marx a nommé les lompezinats bourgeoisis aussi son supporteur du gouvernement de Bolsonaro. Il y a aussi des milices. Les milices sont groupes parallèles qui sont formés pour des policiers et sont très dangereuses. Ils sont très, très dangereuses. Je voudrais faire un petit dessin pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe au Brésil. Bolsonaro, il a un épais sur les gorges de les institutions. Et il dit si les institutions démocratiques ou les mouvements populaires ou de gauche donnent un pas à vin, il va donner une coupe d'État. Il menace tous les jours d'une coupe d'État. Ça donne de la peau dans la population avec les militants aussi. mais je pense que dans les dernières semaines, peut-être dans les derniers mois, Bolsonaro a été des petits échecs. Alors je pense que nous sommes dans un moment très, très intéressant de la politique brésilienne. d'un côté, il a fait une très mauvaise conduition de la question de la pandémie. Ça fait que sa popularité a descendu beaucoup. Et en parallèle, ces remarquables menaces contre les institutions ont fait que plusieurs alliés de la classe moyenne et de la classe politique ont laissé de l'appuyer. Alors que Bolsonaro et son gouvernement ont recoulé beaucoup dans le dernier mois. Et dans ces milieux, on a vu la croissance de la protestation dans la rue des secteurs qui sont anti-fascistes. Et ça, c'est une très bonne noticiaire au Brésil. Une nouvelle noticiaire est une bonne nouvelle pour nous. Parce que jusqu'à le premier moment, le premier mois de 2020, les fascistes ont gagné toute la route du Brésil. Tous les dimanches, ils ont été dans la rue menacés des gens, menacés les médecins, menacés les populaires. Bon, voilà. Mais on a vu que plusieurs secteurs populaires ont sorti à la rue pour dénoncer le fascisme. Et le numéro du fascisme dans la rue a diminué. Et c'est une victoire, c'est un bon vent d'espérance pour nous. Et je pense que c'est remarquable dans ces contests le rôle qu'ont gagné par exemple les supporters de l'équipe de football qui sont antifascistes et qu'ils n'ont pas l'apport de le fasciste, ils n'ont pas l'apport de la police aussi. Je pense qu'après l'affaire George Floyd, les manifestations du mouvement noir au Brésil ont agrandi beaucoup aussi. Et dans ce moment, nous avons un réseau antifasciste et antiraciste que c'est très, très important et fort. Nous avons vu un mouvement des femmes qui a gagné la rue et a gagné le réseau social aussi. nous avons vu le mouvement populaire qui a perdu l'apport. Je pense que c'est une très nouvelle et bonne nouvelle information à nu. Je pense que nous sommes dans un moment de redonner l'espérance au peuple brésilien, mais il faut faire des luttes, il faut faire des mobilisations, il faut dénoncer le fascisme, il faut dénoncer l'autoritarisme pour tous les moyens que nous avons. Et pour ça, je voudrais remercier cette invitation de France Amérique latine pour que je pense que c'est très important que la population française sache tout ce qui se passe au Brésil dans ce moment. Merci. Je pense que nous pouvons ouvrir la question. Alors, on va commencer par une première question. Il y a déjà plusieurs demandes d'institutions, d'impeachment déposées contre Bolsonaro. donc, la question c'est de savoir est-ce que ça va être traité par le Parlement ou pas? Et la deuxième question, c'est les dossiers judiciaires contre la famille Bolsonaro, ont-ils des chances? Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Et est-ce qu'ils ont des chances d'aboutir? D'accord. D'abord, je voudrais dire que pour l'impeachment, il faut avoir force politique, force politique de plusieurs secteurs sociaux. L'impeachment, c'est une chose difficile pour réussir. Je pense que nous sommes en train d'agrandir les forces contre Bolsonaro. Moi, à mon avis, je crois que nous ne sommes pas avec la force qui était nécessaire pour l'impeachment. Nous devons pressionner beaucoup l'Assemblée. L'Assemblée, il a la majorité des droites et des centres droites. nous devons gagner ces députés. C'est très difficile parce que ils sont de la politique clientéliste. Nous devons faire agrandir le manif des rues contre Bolsonaro. il faut gagner plus les médias, les classes moyennes. Je pense que dans ce moment, nous sommes en train d'agrandir et on fronte contre Bolsonaro. Mais dans ce moment, ce n'est pas suffisant pour l'impeachment, à mon avis. peut-être que dans les prochains mois, la politique change de direction, peut-être. Mais à mon avis, pas dans ce moment. En parallèle, nous savions qu'il a un dossier judiciaire contre tous les membres de la famille Bolsonaro qui sont très mafioses. Tous sont très mafioses. Et nous avons une série de pistes de que la famille Bolsonaro a été involucrée dans l'assassinat de Marielle Franco et plusieurs inégalités. Plusieurs, plusieurs, plusieurs. Mais dans les judiciaires, nous avons la même problématique de l'impeachment pour mettre en prison Bolsonaro et ses filles, nous devons avoir une force politique que dans ce moment, je pense que nous n'avons pas encore. Tous les crimes de sa famille sont clairs, les gens savent déjà, la policie fédérale savent déjà, les médias savent déjà, mais nous devons avoir une force politique plus forte. Et une autre chose que je voudrais dire, c'est une chose qui s'est passée hier, que c'était une autre bonne nouvelle, c'est que les judiciaires brésiliens ont autorisé que la policie fédérale du Brésil mettent en prison les extrémistes de droite. C'est la première fois que l'État brésilien a fait quelque chose contre les extrémistes de droite qui ont déjà fait un bordel dans notre pays. Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que c'est comme une piste de que déjà grande part de la société, même la classe moyenne ou même le secteur de la droite ne ne pas supportent toutes les folies de la famille Bolsonaro et de ces supporters de l'extrême droite. Merci bien. Alors on a d'autres questions, plusieurs. la question suivante c'est pourquoi pour quelle raison étaient les manifs de 2013 et pourquoi les élections en 2014 ont donné une majorité à droite à l'Assemblée nationale. Et puis je dis tout de suite la question suivante Lula est-ce qu'il a été totalement acquitté? Au Brésil s'intitulé un processus de manifestation qui sont passés l'année de 2013 comme les journées de juin 2013. C'est un phénomène très très complexe parce qu'on a vu dans la rue des secteurs qui ont été contre le gouvernement du PT du Parti du Travailleur mais les raisons de ces deux partis ce n'est pas la même raison. D'un côté on a vu la jeunesse brésilienne avec un art fraîche un jeunesse qui pense beaucoup un jeunesse qui fait des militances écologiques des militances noires des femmes des travailleurs des étudiantes aussi sa jeunesse voudrait avancer plus que c'est là que le gouvernement du PT a pu offrir jusqu'à ce moment c'est un secteur de la société qui a voulu faire que l'histoire du Brésil avance d'un autre côté nous avons vu un secteur de la droite et un secteur très conservateur qui a été contre les PT et le gouvernement de gauche pour ses avances parce que les avances du gouvernement du PT de Lula et de Dilma les dérangeaient beaucoup alors que ces deux secteurs sont mélangés dans la rue en 2013 c'est un processus très contradictoire très contradictoire complexe il a plusieurs lectures de 2013 et je pense que les plusieurs lectures ont des raisons mais si on fait un regard historique c'est vrai que c'est à partir de ce moment que la gauche institutionnelle a perdu beaucoup de force je fais l'invitation que s'il y a des personnes qui sont plus curieuses sur le phénomène de 2013 il y a déjà une littérature sociologique et politique très très grande qui parle sur ces sujets à mon avis c'est un processus très complexe sur le 2014 on a vu un processus contradictoire la gauche a vaincu les élections et la droite a vaincu les pouvoirs politiques parce que la droite a pu construire un narratif favorable à elle et sa narrative avec tous les argent qui a venu aussi de l'extérieur pour financier la campagne de la droite a fait que la droite a gagné beaucoup de sièges dans l'Assemblée nationale alors qu'on a vu que l'Assemblée nationale du Brésil en 2014 la droite a gagné la majorité mais la président c'était à gauche et l'Assemblée a empêché Dilma Rousseff de gouverner pendant 12 ans de 2014 à 2016 à empêcher avec tous les moyens formaux jusqu'à la coupe de 2016 j'ai pas compris la troisième question Monique excuse moi la question c'était Lula est-ce qu'il a été où est-ce qu'il en est de ses procès est-ce qu'il a encore des procès ou est-ce qu'il est acquitté est-ce que c'est terminé je pense que la la média au Brésil a fait un travail très intelligent quand Lula a été dans la prison tous les jours on a vu Lula Lula c'est chose Lula c'est extrémiste Lula c'est un voleur Lula parle des choses mauvaises bon voilà après toute la pression internationale et nationale pour la libération de Lula la média a caché Lula Lula a disparu du débat public pas pour volonté de lui Lula il 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 fait des lives Lula fait des entretiens Lula écrit des propositions politiques au Brésil mais il y a une politique d'invisibilisation de Lula c'est clair c'est vrai c'est comme une politique de provoquer la mort de Lula la mort en vie avec les processus judiciaires il y a aussi des processus contre Lula mais ces processus ils n'ont pas la même vélocité que les processus de de l'élogement de Lula à la plage qui a gagné une vélocité incroyable au Brésil et que c'était la justificative pour la prison de Lula un processus qui a mené pour un juge qui s'appelle Sergio Moro et que à cause de sa intelligence politique Lula a été en prison et a été empêché d'être candidat dans les élections de 2018 alors dans ce moment Lula est libre Lula est présent dans la politique brésilienne il a une campagne d'invisibilisation de Lula et il existe aussi des processus judiciaires contre Lula mais sans la même rapidité qu'après la sélection de 2018 Alors encore une question est-ce que la jeunesse de droite qui a joué qu'on a vu beaucoup dans les années 2013 2014 2015 est-ce qu'elle continue de jouer un rôle important par exemple le MBL etc Pas dans la rue mais c'est vrai que dans le réseau social ils sont forts et ils sont forts aussi pour supporter des députés dans l'Assemblée nationale du Brésil ils ont fait un très grand travail idéologique avec un part de la jeunesse du Brésil mais je pense que nous devons savoir que la croissance de la droite au Brésil il a un raison internationale aussi nous avons vu la croissance de la droite en tout le monde et au Brésil parmi les autres pays de l'Amérique latine on a beaucoup d'organisations non gouvernementales que partage d'argent qui sont les financiers de plusieurs agents de droite dans le Brésil et dans les autres pays d'Amérique latine ils travaillent beaucoup sur les réseaux sociaux ils ont des millions d'euros sur Youtube sur Facebook sur Whatsapp et sa force a fait qu'ils ont pu développer beaucoup la pensée des droits et conservateurs sur plusieurs milieux de la société brésilienne malheureusement une question aussi concernant le milieu dans lequel tu vis et tu travailles les périphéries et les favelas comment a évolué le rapport de force politique tu disais tout à l'heure que le mouvement noir se développe est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment évoluent les banlieues les favelas par rapport à la situation politique d'accord d'abord je voudrais partager l'information que la plus importante question des favelas du Brésil et des périphéries du Brésil aujourd'hui c'est la survivance c'est la survivance il y a trois motifs des morts à la jeunesse de la banlieue pas seulement la jeunesse je voudrais dire que tous les habitants de banlieue et des favelas au Brésil peut mourir avec l'action de la police à cause de la faim et à cause du coronavirus nous sommes dans un moment très dur très difficile sur la périphérie les gens morts tous les jours plusieurs personnes plusieurs personnes mais je pense qu'il y a une croissance de la conscience politique dans la banlieue on a vu que dans la dernière manifestation qui sont passées le dernier dimanche il y a plusieurs habitants de la périphérie ils ont crié pour la périphérie dans la rue le mouvement noir a été agrandi beaucoup ensemble le mouvement de la périphérie je pense qu'il y a une conscience de la pauvreté une conscience antifasciste une conscience antiraciste très très grande au Brésil et en train d'agrandir plus le Brésil c'est un pays avec une inégalité sociale et raciale très grande et c'est absolument légitime toutes les manifestations de le mouvement noir au Brésil tous les luttes antiracistes au Brésil parce qu'on a un héritage de l'esclavage qui est toujours présent que nous pouvons voir dans le quotidien de la ville de la personne nous pouvons nous pouvons voir dans le racisme structural des institutions et nous pouvons voir aussi avec la façon comme la police fait son action avec les gens noirs alors que je pense qu'on a d'espérance on a de bon vent on a de très bon nouvelles au Brésil que c'est la périphérie dans la rue que c'est la périphérie dans les manifestations que c'est le mouvement noir fort que c'est le mouvement des femmes fort que c'est le mouvement populaire qui a gagné la rue une autre fois alors la question suivante c'est est-ce que les élections qui sont prévues cet automne est-ce que tu penses qu'elles vont se tenir en raison de la pandémie est-ce qu'elles peuvent être est-ce qu'on sait déjà s'il y a quelque chose d'annoncé et si oui enfin pour l'instant quelle est la stratégie du PT par rapport à ces élections nous savions pas s'il va y avoir d'élections au Brésil dans le mois d'octobre en fait nous savions pas de tout ce qui va se passer au Brésil dans les prochains mois c'est un c'est un moment qui nous nous sommes pas sûr de rien au Brésil sûr de rien nous ne savons pas qu'il va passer demain au Brésil c'est ça la question nous ne savons pas si nous si si on va avoir des carnavals en 2021 si nous si si va avoir d'élections alors que je pourrais pas dire ça je voudrais dire aussi que je suis pas du PT je suis sociologue je peux pas parler de la stratégie du PT je n'ai pas d'informations précises pour dire ça je suis un sociologue de gauche avec des idées de gauche mais je pense qu'il y a plusieurs partis politiques de gauche au Brésil qui sont très importants le PT le PSOL parmi autres que je pense qu'ils jouent un rôle très important au Brésil même dans un moment où la politique institutionnelle au Brésil donne des méfiances à plus part de la population j'invite à tous vous à suivre les informations sur le Brésil parce que la conjoncture politique du Brésil change beaucoup tous les jours mais nous savons pas rien sur les élections d'octubre de 2020 je pourrais pas donner cette information excuse-moi ok alors on va peut-être passer à la deuxième grande question qui concerne maintenant la situation de la crise sanitaire la pandémie si tu as un peu d'éléments sur la situation sanitaire et puis bon on sait que Bolsonaro trouve que c'est une grippette que de toute façon il faut bien mourir un jour et puis que les gouverneurs qui ont commandé des masques c'est parce que ils voulaient se faire de l'argent parce qu'ils sont des corrompus enfin on a entendu un peu tout et n'importe quoi mais derrière il y a quand même tout un pays qui réagit qui souffre bien sûr qui réagit qui organise qui se solidarise donc voilà quel est un peu le panorama sur la question de la pandémie d'accord Monique merci d'abord je pense que nous devons savoir qu'avant que le coronavirus est arrivé au Brésil nous avons déjà plusieurs crises je pourrais remarquer quatre de ces crises nous avons une crise politique avec un gouvernement autoritaire avec de plus en plus nous avons vu la fragilité des institutions et avec la polarisation de la société nous avons une deuxième crise que c'est une crise économique que nous pouvons confirmer avec les 13 numéros de chômeurs avec la disparition du parc industriel du Brésil parmi d'autres indicateurs éducateurs une troisième question c'est la crise sanitaire que nous avons déjà avant l'arrivée du coronavirus alors que la crise sanitaire c'est facile de voir avec le manque d'investissement en santé en éducation en recherche scientifique ou même avec l'expulsion de les 11 000 médecins coubains que nous avons dans notre pays bon voilà en quatrième crise c'est la crise sociale que nous pouvons nous avons perçu avec la fragmentation du tissu social au Brésil et l'augmentation de la pauvreté alors je pense que c'est très très important de dire quand le coronavirus a est arrivé au Brésil Brésil a été déjà dans plusieurs crises quand le coronavirus a est arrivé au Brésil les plus pauvres au Brésil ils ont été déjà très très fragilisés très très fragilisés trop fragilisés les différentes échelles des gouvernements au Brésil ont fait des d'abord je voudrais parler de le gouvernement de la ville de São Paulo et de la province de São Paulo après on parle sur le gouvernement fédéral qui concerne Jair Bolsonaro bon le gouvernement de la ville de São Paulo et de la province de São Paulo qui sont gouvernements de droite ils ont fait un discours humaniste mais ils ont réagi de manière timide et contradictoire ils ont retardé de faire des mesures ils ont fait des mesures très très faillibles très très petites pour la taille du problème que nous avons à la ville de São Paulo le confinement c'est pas une obligation c'est une suggestion et il a une confusion de le du cours de la trois échelles de gouvernement au Brésil ça donne une confusion à la tête de la personne les mesures que tous les gouvernements ont mis sur la table ont devenu une grande confusion c'est ça une grande confusion c'est très important de dire aussi qu'entre les différents secteurs de la société brésilienne le confinement a été différent les plus riches ont sorti en vacances ils sont en vacances jusqu'à aujourd'hui dans la plage dans la campagne les classes moyennes a pu travailler chez eux il y a pu faire le confinement parce que la classe moyenne il y a des réseaux d'internet ils peuvent se fermer dedans chez eux mais le grand problème au Brésil c'est les plus pauvres les plus pauvres n'ont pas réussi à faire le confinement et ce n'est pas une question de volonté c'est ça la question c'est une question sociale c'est une question économique c'est une question géographique c'est une question raciale nous devons savoir que les plus pauvres doivent sortir de chez eux pour travailler dans les commerces pour travailler comme employé de la classe moyenne de travailler comme conducteur des voitures de travailler en parmi professions le travail n'a pas arrêté au Brésil nous devons dire ça au Brésil nous avons pu arrêter l'université les académies les shopping dans un premier moment mais le travail n'a pas arrêté et les plus pauvres se trouvent dans les transports publics que c'est très plein au Brésil les plus pauvres se trouvent dans la rue ils n'ont pas la possibilité de faire le confinement nous devons savoir aussi que dans la périphérie du Brésil dans ces favelas nous avons une très grande densité démographique les habitations sont très très petites nous avons trois quatre et cinq personnes qui habitent ensemble dans habitations de 25 mètres carrés de 30 mètres carrés qu'il n'y a pas de soleil déjà la population des favelas au Brésil ils ont plusieurs malades respiratoires à cause de la manquée du soleil avant le coronavirus alors que quand le coronavirus est arrivé dans ce scénario le coronavirus a vu un scénario très 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 facile de se partager pour la population de s'évelopper comme malades qui nous avons vu que le coronavirus est rentré dans la ville de São Paulo pour les quartiers plus riches avec tous les riches qui ont venu de l'extérieur mais le COVID-19 il a diminué beaucoup dans le quartier riche et aujourd'hui nous sommes dans un moment où nous pouvons voir une croissance incroyable des numéros des morts dans le quartier populaire les très preuves sont les blanches plus facile du coronavirus je pense que c'est très très important de remarquer que la posture et les mesures du gouvernement de Jair Bolsonaro ont un génocide il n'y a pas une autre parole pour faire définition en avance il a nié le coronavirus après il a diminué la 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 potentialité des morts du coronavirus il a nié des ressources pour la population plus pauvre il a fait plusieurs embauchements pour que les pauvres puissent avoir d'aide du gouvernement il a coupé des ressources pour la santé publique il a fait avec ses ses supporters une très très grande propagande idéologique avec fake news avec messengers pour dire qu'il n'y a pas de mort de coronavirus au brésil il a obligé des gens de filmer cimetières vides il a obligé des supporters d'envahir hôpitaux vides il a fait plusieurs montages de films et a partagé pour millions de personnes pour convaincre des personnes que n'existe pas le coronavirus en brésil c'est une chose vraiment incroyable incroyable il a encouragé les gens de sortir chez eux pour donner aussi des vantages pour les entrepreneurs du brésil qui sont hyper hyper capitalistes parce que avec le confinement nous avons diminué la capacité économique du pays mais c'est une question logique si on a moins personnes dans la roue on a à voir une mineure capacité économique mais quelques entrepreneurs qui sont bolsonaristes aussi ont pressionné le gouvernement pour la fin du confinement et le gouvernement a fait ça qui les entrepreneurs les plus riches ont demandé les plus riches ils sont en vacances dans la campagne ils sont en vacances dans la plage ils ont demandé le gouvernement pour diminuer le confinement et les plus pauvres sont dans les rues pour travailler pour être contaminés pour le coronavirus pour rentrer chez eux et contaminer sa famille alors qu'on a une prévision très très dure et difficile qui va augmenter beaucoup dans les prochains mois le numéro des casus de coronavirus au Brésil une autre chose que nous devons dire c'est que dans la dernière semaine le gouvernement de Jair Bolsonaro a demandé de cacher le numéro le vrai numéro des personnes qui ont mort ou qui sont contaminés pour le coronavirus bon voilà nous sommes perdus avec les numéros Brésil c'est un pays qui ne fait pas de test nous ne savons pas quand des personnes nous ne savons pas les vrais numéros de personnes qui sont contaminées nous ne savons pas les vrais numéros de personnes qui sont mortes alors que nous sommes totalement perdus comme politique sanitaire pour faire la lutte contre la COVID-19 merci pour toutes ces informations je vais te poser trois questions alors la gestion catastrophique de la crise sanitaire peut-elle avoir des conséquences politiques et déboucher sur un changement la question suivante j'ai vu que les habitants des favelas et des quartiers pauvres dans les villes s'organisaient de manière autonome en face des inégalités sociales j'aimerais savoir si l'épidémie a diminué l'action des mouvements sociaux ou si elle a augmenté leur activité et troisième question j'aimerais savoir si le le narcotrafic a diminué ou augmenté ou est resté égal dans la situation sanitaire merci monique merci à à tous les camarades qui ont posé des questions je pense que la crise sanitaire peut devenir une force politique le Brésil est très fatigué très fatigué je pense que déjà les manifs qu'on a vu les trois derniers dimanches sont les carrés four les 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 racontes des trois questions en question la narrative autoritaire de Bolsonaro deuxième question la lutte contre le racisme au Brésil et troisième question c'est la condition du gouvernement de la crise sanitaire ça a donné des forces pour les gens qui sont sortis à la rue et je pense que nous pouvons rentrer dans un moment ou les manifs contre le gouvernement peut augmenter et je pense que la crise sanitaire donne des ingrédients pour ça la crise sanitaire et la quantité de morts que nous sommes en train de voir au Brésil que c'est une chose vraiment incroyable incroyable la deuxième question oui avec la manque de l'état avec l'absence totale de l'état où les habitants des quartiers populaires notamment des favelas et des périphéries ils ont construit plusieurs réseaux de solidarité c'est une chose vraiment remarquable je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le Brésil l'église populaire au Brésil toujours à où la tradition de l'aide à où la tradition de la du partage de la solidarité nous avons perdu ça avec la pensée néo libéraliste qui a porté au Brésil dans les années 90 les plus pauvres sont de plus en plus ils sont ils sont transformés individualistes peut-être mais dans la condition que nous vivons aujourd'hui que c'est en condition de vrai chaos social on a vu on a vu que les réseaux sociaux ont redonné sa place on a mis sur la table là l'importance de l'aide l'importance de la solidarité l'importance de tous les héritages que nous avons dans les plus pauvres du Brésil un héritage indien un héritage africain un héritage qui est d'organisation de la classe travailleur un héritage des femmes et alors que les plus pauvres ont construit plusieurs réseaux de solidarité et ces réseaux ont empêché de que plus personne mord au Brésil la troisième question c'est le trafic de drogue excuse-moi je n'ai pas d'information plus précise sur sa question mais nous pouvons lire nous pouvons nous pouvons chercher sur des magasins sur ça mais je n'ai pas d'information sur ce sujet excuse-moi j'ai vu j'ai vu un un petit documentaire qui a été qui m'a été envoyé par des amis brésiliens sur justement un journaliste américain qui a filmé un gang dans une favela qui a qui a expliqué devant la caméra que face à l'absence totale de mesure eux ils ont fabriqué du gel hydroalcoolique ils ont imposé un couvre-feu ils ont distribué dans toute la favela des masques et du gel et en fait ils ont pallié avec avec un accueil de la population qui le recevait comme utile à à cette à ces problèmes sanitaires oui tous les gens qui habitent le quartier populaire nous avons nous devons savoir que dans un quartier populaire habitent les policières habitent les voleurs habitent les gens qui travaillent dans le trafic de drogue habitent les gens que c'est travailleur informel ou formel et que les gens ils ont des réseaux affectifs c'est pour ça que quand on arrive dans une situation de chaos social nous pouvons voir des mesures que tous les gens tous les secteurs sociaux plus pauvres donnent des aid même le trafic c'est une question sociale c'est pas une question morale bien sûr alors il y a une autre question c'est l'impact du corona sur les populations autochtones on a pu lire que outre que effectivement en Amazonie le virus a beaucoup beaucoup circulé et touche non seulement les populations autochtones mais tout le monde mais la question c'est est-ce que on a des informations plus est-ce que tu as des informations plus particulières sur comment se passe la pandémie comment les populations autochtones peuvent résister d'accord à la ville de San Paolo nous avons des populations autochtones aussi je sais qu'ils ont fermé ces 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 villes ces régions d'habitation pour qu'aucune personne pourrait arriver ces ces habitations ils ont fermé ils ont ils ont fait sa mesure pour pour céder pour 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 empêcher les virus de proliférer dans ces habitants dans l'Amazonie nous avons vu un spectacle tragique les provinces du nord et du nord-est du Brésil si nous faisons un analyse démographique et des populations la population du nord-est du Brésil et du nord du Brésil ont été plus touchées que la population du sud du Brésil nous avons des des villes comme la ville de Fortaleza et c'est la capitale de la province du Seara on a vu dans la ville de Belen que c'est la capitale de la province du Parha et surtout nous avons vu dans la la ville de Manaus et c'est la capitale de la province de l'Amazonie un chaos totale on a vu un scénario de guerre on a vu un scénario des morts on a vu un scénario qu'il n'avait pas de cimetières pour tous les morts par exemple dans la ville de Manaus et la ville de Manaus c'est un enclave dans l'Amazonie un métropolie qui se trouve dedans dans l'Amazonie nous savons que plusieurs habitants de la plusieurs habitants comment on dit Aldea en française Monique aide-moi s'il vous plaît des villages des villages oui nous savions que plusieurs villages d'Indiennes que se trouvent plusieurs villages des populations autochtones que se trouvent au milieu de la forêt amazonique ont déjà touché pour le coronavirus c'est une question qui nous frappe beaucoup c'est très très préoccupant il n'y a pas une aide gouvernementale pour cette population pour le contraire le gouvernement central il a les mesures de combattre les autochtones ils profitent de la situation nous devrons dire ça alors que nous demandons à tous les camarades qui se trouvent dans l'extérieur pour faire ce combat pour faire ces dénonces nous devons défendre les populations autochtones nous devons défendre ces villages parce que nous sommes dans le risque de la disparition totale de quelques populations et villages autochtones de notre pays malheureusement alors on va passer un petit peu on va glisser un petit peu là j'ai des questions que j'ai gardées qui concernent un petit peu la situation des éléments internationaux donc il y a une question sur qu'est-ce que les gouvernements internationaux peuvent faire en tant que soutien ou pression politique en faveur de la démocratie au Brésil il y a une autre question la 6 est-ce que la défaite de Trump aux Etats-Unis aurait des conséquences sur Bolsonaro et puis une question aussi sur est-ce que l'expulsion de diplomates du Venezuela peut entraîner des conséquences plus graves sur les relations avec ce pays voisins je pense qu'il y a plusieurs choses que le gouvernement de l'extérieur et notre camarade de l'extérieur peuvent faire pour le Brésil dans ce moment je sais que vous saviez déjà plusieurs stratégies plusieurs tactiques l'organisation France-Amérique Latine déjà il a un rôle très très important pour nous avec des autres organisations moi je pense que c'est très important d'aller à la rue faire des pressions sur l'ambassade du Brésil écrire des des sur les journaux en France et pressionner les députés de l'Assemblée générale en France et le gouvernement en France et en tous les pays d'Europe nous il faut l'aide des camarades de l'extérieur et je je dis ça comme on demande on demande d'une aide nous besoin d'une aide dans ce moment Brésil besoin d'une aide d'une aide des camarades qui se trouvent dans l'extérieur je sais qu'on a vu la semaine dernière une protestation politique des Brésiliens qui habitent en France des Brésiliens qui vivent à Paris ils ont fait un manif pour dénoncer le cynisme de le gouvernement européen de plusieurs gouvernements européens je pense qu'il faut faire des noms plus forts contre l'autoritarisme du gouvernement Brésilien et contre ces mesures contre les plus pauvres contre les gauches contre les mouvements sociaux il a plusieurs choses pour faire la deuxième question je pense que oui je pense que la les défaits de Trump et les mauvaises moments que le gouvernement de Donald Trump passe dans ce moment fragilise aussi le gouvernement de Bolsonaro parce que Trump dans ce moment déjà il a plusieurs problèmes internes pour résoudre et sa question il y a liaison avec la troisième question je pense que avec le très très grand manif de la population noire des Etats Unis qui ont sorti à la rue a diminué la possibilité de que le gouvernement de Trump fasse la guerre contre Venezuela je pense qu'il a perdu un peu sa possibilité je pense qu'il a perdu un peu sa capacité mais c'est une possibilité qui est toujours mise en place nous devons être avec notre yeux bien ouverts parce que l'impérialisme il ne dorme jamais et peut-être qu'il a aussi la tactique ou la stratégie de faire une guerre contre Venezuela mais je pense que sa possibilité a diminué avec tout ça qui s'est passé dans la dernière semaine et je pense pas pour ajouter je pense pas qu'il a consensus dans le Brésil que Brésil doit supporter que Brésil doit aider les États-Unis en guerre contre la Venezuela les armées de Brésil ne sont pas à favor de cette mesure même qu'il y a un secteur des armées qui sont à favor de Bolsonaro je pense qu'ils ne sont pas à favor ils ne sont pas supporters de Bolsonaro dans une idée de faire la guerre contre Venezuela mais on doit toujours être avec les yeux ouverts toujours l'impérialisme il ne dorme jamais alors on va peut-être faire un petit un petit échange autour des perspectives alors est-ce que donc autour des mouvements est-ce qu'il y a des perspectives politiques ou dans les fronts Brésil populaire front antifasciste est-ce qu'il y a des pistes qui pourraient éventuellement devenir des alternatives oui Monique les mouvements populaires au Brésil les mouvements sociaux au Brésil la classe travailleur au Brésil n'a jamais dormi peut-être que nous avons passé des moments de crise peut-être que nous avons passé des moments plus fragiles mais nous devons applaudir et reconnaître tous les militants et toutes les militantes du Brésil parce que ils ont fait dans l'histoire du Brésil ils ont fait dans ces moments de l'histoire un travail très grand et très généreux même dans un contexte très difficile les francs Brésil populaires les francs peuple Saint-Port ils ont fait plusieurs activités ensemble sont les les plus grands francs populaires du Brésil ils représentent principalement les mouvements Saint-Terre et les mouvements Saint-Tête sans logement au Brésil ils ont fait beaucoup de travail je pense que c'est très très important que vous puissiez en Europe développer la narrative du mouvement social au Brésil nous avons vu dans les derniers dans les derniers mois un réseau très 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 grand des femmes qui ont agrandi sa capacité d'organisation dans la rue et dans les réseaux sociaux nous avons vu le mouvement noir qui a agrandi sa capacité de mobilisation dans la rue et dans le réseau social aussi on a vu la population habitant des quartiers populaires qui a sorti à la rue pour dénoncer le gouvernement fasciste pour combattre le fascisme au Brésil et je pense qu'il y a des bons vins dans ce moment je pense que nous devons penser trois choses qui sont remarquables et en même temps sont guides pour notre action politique dans les prochaines années une chose c'est nous devons penser les rôles de l'État au Brésil le coronavirus a fait diminuer les mensonges de l'État minimum je pense que nous voulons un État qui puisse offrir solution aux demandes basiques de la population un État qui soit plus démocratique à mon avis nous devons penser et proposer une autre façon de choisir notre représentant nous devons penser une autre façon de s'organiser politiquement une deuxième chose c'est l'organisation populaire nous avons vu la croissance la croissance de plusieurs réseaux de solidarité dans le quartier populaire qui sont très très important je pense qu'il doit continuer ce travail politique nous devons penser et proposer le commun le public le bien-être le bien-être de toute la population nous devons penser aussi une nouvelle forme d'organisation de la vie économique et ça a une liaison avec la troisième question que je voudrais partager avec vous que c'est la production de la vie et la production de l'économie nous devons détruire détruire le capitalisme et le coronavirus nous avons fait une invitation pour penser en marche de la vie plus douce moins rapide et alors c'est ça que nous devons réfléchir si nous avons la capacité de vivre la vie la vie nous seulement être dans un vorage être dans une machine que c'est une machine de mort que c'est une machine d'empêcher les personnes de vivre sa vie sa machine s'appelle capitalisme une quatrième question que je voudrais partager c'est qui le Brésil dans les dernières années se trouve dans le milieu d'une guerre hybride les guerres hybrides le principal acteur de ces guerres c'est l'impérialisme et ces formes de faire de la politique qu'on appelle guerre hybride a touché plusieurs pays de l'Amérique latine a désestabilisé plusieurs pays a désestabilisé le Brésil a provoqué un couple d'États très très violent à Bolivie suivre en menaçant les peuples de Venezuela les peuples des Cubains les peuples des Nicaraguas avec des bloqués économiques mais on a vu aussi comme les peuples le pauvre et la gauche organisée de notre pays voisin ont sorti à la rue et ont fait des manifestations très très importantes dans le dernier mois c'est le cas de Chili c'est le cas de l'Équateur c'est le cas de Colombie c'est le cas de l'Argentine et dans ce moment c'est le cas du Brésil aussi je pense que nous devons suivre tout ça que nous avons appris de Simon Bolivar tout ça que José Marti nous a donné des leçons que c'est l'union de tous les pays de l'Amérique Latine contre l'impérialisme nous devons nous penser comme une grande patrie je pense que c'est ça la vraie question que nous devons mettre sur la table à notre fois très bien alors je crois qu'on est arrivé au bout des questions et pratiquement au bout du temps qui nous était imparti donc on va remercier grandement Thia Rajou et le féliciter pour son français et bien sûr te dire que dès que tu as l'occasion de venir en France France Amérique Latine sera très contente de t'accueillir et d'échanger de vive voix avec toi alors merci à tous nos participants merci à Anna et Charlotte qui sont à la technique pour faire le fait organiser ce direct sur Facebook et puis à bientôt donc pour la suite des activités de France Amérique Latine bonsoir tout le monde bonsoir merci merci à tous à bientôt Sous-titrage ST' 501